Alors Vic, on va voir vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nouvelle borne, cette fois du côté musical de la force. Ça tape toujours, mais pas pareil. Pour info, cette borne, elle n'existe pas. Cette borne est une création complète, faite par l'assaut. Le seul truc qu'on a réussi à retrouver, c'est les pots d'origine. C'est le seul truc de la borne d'origine qui existe, sinon la borne, on l'a recréée nous-mêmes. Alors pourquoi on s'est autant cassé les fesses à faire ça ? C'est parce que les japonais aiment beaucoup la borne. Et ils exportent très peu. Elle est très peu disponible sur le marché. Donc on a dit que cette borne est vraiment sympa, il faut qu'on en ait une. Mais on ne peut pas l'avoir, du coup on l'a fabriquée de A à Z. On l'a fait. C'est ça. Mortel quoi. Mais derrière, c'est quand même le software d'origine qui tourne. Ça c'est récent, c'est depuis un an, parce que j'ai galéré avant avec un autre système. Mais en fait, depuis récemment, le jeu est disponible sur HD, on va dire. D'accord. Et grâce aux internets, on a pu récupérer le vrai jeu de l'arcade qui tourne sur PC. Mortel. Et il n'y a pas mal de monde qui va dessus régulièrement. Oui, oui. J'avais un peu peur au début des premières années que je l'avais fabriquée, c'était pas assez solide. Les capteurs et tout ça, parce que c'est quand même une borne qui mange beaucoup. Donc j'ai changé au moins 3-4 fois le système pour quand tu tapes dessus. C'est énorme quoi. Vous avez fait un super boulot, c'est ouf. Ouais, c'est chouette. Ça rend bien, ça rend pas trop mal. Les gens, tu leur dis, c'est une borne qu'on a fait de A à Z, ils croient pas trop. Excellent, bravo. On a mis beaucoup d'heures dedans. Ça se voit. Merci pour ce petit tour d'horizon du HFS 2022. Salut à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.